... A 480 km au sud de Buenos Aires, l'escadrille d'élite de la marine argentine prépare une mission au-dessus des eaux sombres et froides de l'Atlantique Sud. Formée de neuf officiers seulement, la deuxième escadrille d'attaque est une petite unité. Mais équipés de leur avion d'attaque d'assaut super étendard, armés du redoutable missile Exo-7, ces hommes sont un adversaire de choix pour toutes les marines du monde, même les plus modernes. Comparé au briefing scolaire des bâtiments de l'US Navy, la préparation d'une mission argentine est plus interactive, plus proche d'une conversation. Mais ces réunions apparemment informelles traduisent mal le danger potentiel de la mission. La tactique utilisée à bord du super étendard impose à ces aviateurs de l'aéronaval de voler la plupart du temps à 15 mètres au-dessus de la surface de la mer. La météo dans ces régions du sud de l'Argentine et de la Terre de Feu est une des plus capricieuses du monde. De violentes tempêtes remontent du sud, créant un environnement hostile pour les avions. La majeure partie des hommes de la 2e escadrille d'attaque ont été formés aux Etats-Unis. L'école des LSO, officier de signalisation à l'atterrissage de l'US Navy, est le seul moyen pour ces jeunes pilotes argentins d'apprendre un métier à haut risque. Le guidage d'un avion à l'appontage sur un porte-avions. Les derniers préparatifs viennent d'être effectués par le responsable au sol et le pilote embarque pour sa mission du jour. Le responsable au sol, ici en train d'aider le pilote à entrer dans le cockpit, est un des obscurs de l'aéronaval. Et pourtant, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de la parfaite bonne marche de l'appareil. Bien que le pilote vérifie rapidement l'avion avant chaque vol, seul le responsable au sol connaît l'appareil sous toutes ses coutures. À chaque vol, en toute confiance, le pilote ne met rien moins que sa vie entre ses mains. Le rapport entre ces deux hommes échappe à la hiérarchie, mais il est crucial pour les opérations aéronavales. Le super étendard s'anime. Le pilote vérifie les freins. L'appareil approuve du nez. Cet avion, immatriculé 02 et son partenaire le 03, ont obtenu une distinction particulière au sein de la marine argentine. Ce sont précisément ces deux appareils qui ont surpris le monde pendant la guerre des Malouines, il y a plus de dix ans. Lorsqu'ils ont pris l'air en mai 1982, le conflit des Malouines était considéré comme un feu de paille que la puissante Royal Navy allait rapidement éteindre. mais la marine argentine, sous-estimée, allait ravager la flotte britannique et le mot exocète allait hanter le vocabulaire des familles anglaises. Aujourd'hui, comme pendant la guerre des Malouines de 1982, ces deux super étendards quittent ensemble leur base terrestre une nouvelle fois pour une mission d'entraînement au-dessus des eaux sombres et glaciales de l'Atlantique Sud. Un petit archipel dans l'Atlantique Sud. Pour les Anglais, ce sont les Falkland. Pour l'Argentine, ce sont les Malvinas. En français, les Malouines. En 1982, une polémique territoriale vieille de deux siècles éclate. Le 2 avril 1982, le dictateur argentin, le général Léopoldo Galtieri, lance l'opération Rosario, l'invasion des Malouines. Face aux forces argentines, le petit contingent des Royal Marines doit se rendre. Et Port Stanley tombe le soir même. Pour tenter d'obtenir une solution diplomatique, le ministre américain des Affaires étrangères, Alexander Haig, se rend à Londres. Mais les négociations avec Buenos Aires échouent. Et Margaret Thatcher, plus déterminée que jamais, dépêche l'essentiel de la Royal Navy vers l'Atlantique Sud. La reprise des Malouines est officiellement baptisée Opération Corporate. En 1982, la Royal Navy n'a plus que deux porte-avions en service. Le vieux HMS Hermès et le plus récent, mais plus petit, HMS Invincible. Pour la Grande-Bretagne, la guerre des Malouines est un véritable cauchemar logistique. Les Anglais utilisent certes l'île de l'Ascension comme base de ravitaillement et de communication, mais les 13 000 kilomètres de voyage vers le Sud étirent les lignes logistiques navales à leur extrême limite. Du côté britannique, le conflit des Malouines ne doit être qu'une simple intervention navale. Mais en cas de guerre aérienne, ne disposant d'aucune base dans l'Atlantique Sud, l'Angleterre ne pourra compter que sur sa flotte de porte-avions. Le Harrier et son modèle amélioré, le Sea Harrier, représentent l'essentiel des avions alignés par la Royal Navy. Il s'est depuis longtemps forgé une réputation de redoutable appareil d'attaque. Il a été conçu comme machine d'appui au sol à basse altitude grâce à sa capacité de décoller et d'atterrir à la verticale. Mais malgré sa polyvalence, il n'a jamais été prévu pour le combat aérien. En route vers un affrontement lointain auquel les chasseurs de la Royal Air Force ne pourront participer, les pilotes savent qu'ils vont devoir aborder les tactiques du combat aérien qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Le 1er mai 1982, les navires britanniques approchant de Port Stanley sont attaqués par des A-4 Skyhawk et des Mirage Dagger des forces aériennes argentines. Armés de bombes conventionnelles, les avions argentins volant à basse altitude touchent deux bâtiments britanniques, l'HMS Alacrity et l'HMS Alacrity. La Royal Navy riposte immédiatement et les Harriers sont catapultés face aux avions ennemis. L'appareil le plus puissant déployé depuis les bases argentines est le Mirage 3 de fabrication française. L'après-midi du 1er mai, les Mirages argentins et les Sea Harriers britanniques sont face à face pour le premier combat aérien de la guerre. Pour gagner en duel aérien, le pilote doit imposer à son adversaire l'altitude et la vitesse favorable à son propre appareil. Le Sea Harrier est plus efficace à moyenne altitude et en combat rapproché. Les pilotes argentins tentent donc d'entraîner les Sea Harriers dans le domaine des Mirages, haute altitude et grande vitesse. Mais les pilotes britanniques maintiennent leur altitude et pendant plusieurs heures, les deux adversaires évitent la confrontation. Plus tard dans l'après-midi, la force aérienne argentine lance une attaque à grande échelle sur le corps expéditionnaire britannique. Après une autre brève période de provocation, deux Mirages plongent pour engager les Sea Harriers. Le lieutenant Paul Barton réussit à se placer derrière un des Mirages. Il lâche un Sidewinder et s'octroie à la première victoire aérienne de la guerre. Le Harrier exécute également des missions d'attaque au sol sur les troupes argentines retranchées ainsi que sur la piste aérienne de Port Stanley. Les attaques doivent être précises et bien préparées afin d'éviter de frapper des civils dans la capitale de Lille. Mais cette précision mathématique ne touchant que les objectifs militaires choisis rendent les Harriers vulnérables à l'artillerie antiaérienne. Au cours de ce conflit, cinq Harriers seront abattus. Malgré la protection des Harriers, les attaques à basse altitude sur les navires britanniques font beaucoup de victimes des deux côtés. Mais le coup le plus étonnant porté à la force d'intervention britannique ne va pas venir des bombardiers à basse altitude, mais d'un adversaire qu'ils ne verront jamais. Le 4 mai, le destroyer anglais HMS Sheffield est en mission de surveillance radar à 40 km à l'ouest de la flotte d'intervention. A son bord, les hommes chargés de la protection du porte-avions Hermès ne se doutent absolument pas de ce qui va bientôt les frapper. Matin du 4 mai, base aérienne argentine du Rio Grande, terre de feu. Deux super étendards décollent pour une mission historique. Par le sud, les deux appareils se glissent sous la zone radar des navires britanniques. A 50 km de leur objectif, ils tirent leurs missiles. Les hommes du Sheffield aperçoivent quelque chose à l'horizon qui se dirige sur eux, mais il est déjà trop tard. Le missile Exocet pénètre dans la coque et le navire s'embrase. Vingt matelots britanniques trouvent la mort. Le Sheffield éventré sombre au cours d'une tentative de sauvetage six jours plus tard. Au cours des semaines qui suivent, les anglais sont tributaires de leurs hélicoptères pour le déplacement et le ravitaillement de leurs troupes. La perte du Sheffield est certes un coup dur pour la Royal Navy, mais s'ils veulent gagner la guerre, les Argentins ne doivent pas en rester là. Le 25 mai, deux avions décolle de Rio Grande avec pour mission la destruction du plus gros des porte-avions britanniques, le Hermès. Il ne reste aux Argentins que trois Exocets. Et la réussite de l'attaque est donc essentielle. Le capitaine Roberto Kurolovic participe à cette mission. On s'entraîne pendant des années à ce genre de mission. Le pays vous paye durant votre formation. Il paye votre avion, les missiles et tout le reste. Alors quand c'est à vous de jouer, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Afin de surprendre la force d'intervention britannique, les Argentins attaquent par le nord. Mais pour rejoindre leur cible, les appareils doivent être ravitaillés en vol par des KC-130. Au bout d'environ deux heures de vol, le capitaine Kurolovic et son hélié se séparent pour l'approche finale. Maintenant, un silence radio total, le capitaine Kurolovic s'approche à moins de 60 km de la flotte anglaise avant d'envoyer sa charge mortelle. L'impitoyable missile Exocet s'avère une fois de plus froidement efficace. L'Atlantique Conveilleur coule et 12 marins britanniques sont tués. Le capitaine Kurolovic raconte cette attaque. Après le tir de l'Exocet, je me suis dit, quelle arme formidable nous avons. Et puis j'ai pensé au navire. On pense toujours au navire, pas aux gens. On veut détruire le bâtiment. Le missile est conçu pour neutraliser ou détruire ou couler le navire. Pas pour tuer des gens. C'est pas notre but. Avec seulement quatre avions et cinq missiles, la deuxième escadrille d'attaque a ainsi porté un coup terrible à la puissante Royal Navy. Aujourd'hui, la deuxième escadrille d'attaque de la marine argentine opère toujours à partir de bases terrestres au sud de l'Argentine. Les avions qui ont mené à bien les missions contre les Anglais en 1982 sont maintenant pilotées par une nouvelle génération de pilotes. Le lieutenant Hernan Machado est un des pilotes d'élite de l'aéronaval argentine assigné au super étendard. Voici le super étendard. Cet avion, ainsi que l'autre, appartiennent au second escadron d'attaque de la marine argentine. Nous avons acheté cet appareil à la France en 1981 et il est en service depuis cette époque. C'est un appareil embarqué. Il est monoréacteur, monoplace. Le moteur est un Snecma ATAR AK-50 d'une poussée d'environ 4500 kg. Comme tous les avions embarqués, il a des caractéristiques spéciales. Par exemple, la possibilité de replier les ailes pour tenir moins de place dans les porte-avions. Notre porte-avions, le Chincue de Mayo, est tout petit. C'est ce qu'on appelle un porte-avions de poche. Il est minuscule comme le Lexington américain. On peut, par exemple, replier les ailes comme ça pour gagner de la place à bord du bâtiment. Bien que le super-étendard ait acquis ses titres de noblesse pendant la guerre des Malouines, il n'avait pas été conçu au départ pour l'attaque des navires britanniques. Voici le porte-avions français Clémenceau. La France est très attachée à son indépendance, surtout en matière de politique étrangère et de défense. En dehors des États-Unis, elle est le seul pays à disposer d'un gros porte-avions et a même entrepris la construction d'un porte-avions nucléaire. Le super-étendard symbolise également cette indépendance. Avec l'océan pour seule limite, il peut être déployé sur toutes les mers du monde. Entièrement construit en France, il est le descendant d'une fière lignée d'avions construite par Dassault. Bien que cette entreprise soit maintenant mondialement reconnue, ses débuts furent modestes. En 1918, un jeune homme nommé Marcel Bloch construit son premier avion. Mais après son mariage, il se résigne à une carrière moins aventureuse, la fabrication de meubles. Pourtant, dans les années 30, sa passion pour les avions se réveille et il construit à nouveau des machines comme cet hydravion MB-210 ou le chasseur bloc MB-152. Mais la guerre approchant, la France investit dans le béton plutôt que dans l'aviation pour assurer sa défense. L'imposante ligne Maginot sera le symbole de cette politique. En se retranchant derrière un cordon de forteresse en béton, toute reliée par une suite de tunnels et des voies ferrées souterraines, le pays cherche à se protéger simplement de son voisin allemand. La réponse d'Hitler à la ligne Maginot est simple. Il va la contourner. En bon stratège, il s'attaque au maillon faible, la Belgique. Les bombardiers allemands piquent sur les villes belges frappant sans distinction militaires et civiles. Le Blitzkrieg allemand exploite la fuite des civils belges comme moyen stratégique. Les soldats français et anglais envoyés pour arrêter l'avance allemande sont accueillis par un flot de réfugiés qui bloquent toutes les routes. En France, les bombardiers allemands pilonnent les pistes aériennes et les hangars. La majorité de la force aérienne française ne parvient même pas à décoller. La défaite est rapide et les troupes allemandes défilent sur les Champs-Elysées. Hitler patronne l'installation du gouvernement de Vichy qui va collaborer activement à l'application de la politique allemande. Pour marquer sa victoire, il exige que la capitulation française soit signée dans le même wagon que l'armistice de 1918. Pendant l'occupation allemande, Marcel Bloch est arrêté et envoyé en camp de concentration. Mais la guerre s'amplifie et la résistance française s'organise. Le frère de Marcel Bloch, Paul, réussit à s'évader et devient une figure marquante de la résistance. Son nom de code dans l'organisation est char d'assaut. Les troupes alliées entrent dans Paris. Une foule en liesse accueille les soldats alliés. Mais l'occupation a révélé la nécessité d'une certaine indépendance, concept qui va désormais dominer la politique de la France. A la fin de la guerre, Marcel Bloch reprend le nom de résistant de son frère et se fait désormais appeler Marcel Dassault. Mais ses usines d'aviation ont été éprouvées par la guerre et il doit reconstruire tout l'édifice. Dans les autres pays, la technologie du turbo-réacteur a déjà pris le dessus. Le ME-262 allemand a fait grande impression parmi les alliés dans la guerre aérienne au-dessus de l'Europe. En Angleterre, Frank Whittle a mis au point son Gloucester Whittle E-28-39, prédécesseur du premier jet britannique opérationnel, le Gloucester Meteor. Aux États-Unis, le turbo-réacteur de Whittle va servir à propulser le premier appareil à réaction américain, le Bell XP-59A. Les Français n'ont pas beaucoup de succès avec leur premier jet. Ayant absolument besoin d'un chasseur, l'armée de l'air doit se contenter du vampire britannique. Le gouvernement français n'est pas très enthousiaste à l'idée d'utiliser un appareil anglais pour la défense de la France, mais il n'a pas le choix. Marcel Dassault est déterminé à construire un avion à réaction pour la France. Il demande à ses ingénieurs, dont quelques-uns sont allemands, de concevoir un appareil simple mais robuste autour du réacteur Rolls-Royce Nini. Les soviétiques ont déjà utilisé ce moteur pour construire un chasseur simple mais efficace, le MiG-15. Pourquoi la France n'en ferait-elle pas autant ? Dassault démarre alors la construction du premier jet opérationnel français, l'Ouragan. Comme beaucoup d'avions à réaction de la première génération, il est doté d'une entrée d'air frontale et le moteur se trouve dans l'axe du fuselage. L'avion est conçu pour être simple et robuste. Cette approche prudente se révèle excellente pour Dassault au moment où l'Ouragan effectue son premier vol historique. Marcel Dassault, désormais constructeur d'avions de combat à réaction, commence à tisser des liens solides avec les dirigeants français, relation naguère exclusivement réservée aux constructeurs nationalisés. Sans perdre de temps, il profite de sa position dans le microcosme aéronautique français pour se lancer dans la création d'avions supersoniques. Sa doctrine, gagner du temps à la conception en utilisant le plus possible d'éléments déjà éprouvés. Pendant que ses usines fabriquent des Ouragans, il commence à travailler sur le mystère supersonique. L'appareil ressemble fortement à l'Ouragan, mais avec ses ailes en flèche et son moteur plus puissant, le mystère fait passer la France de l'autre côté du mur du son. L'Ouragan et le mystère sont un succès à l'exportation. L'Inde passe commande. L'État d'Israël naissant achète également les deux modèles, marquant ainsi les débuts de ce qui deviendra une des forces aériennes les plus efficaces du monde. Au cours des années 50, Dassault produit des versions allégées du mystère pour se maintenir face aux progrès technologiques incessants des États-Unis, de l'Angleterre et de la Russie. La nécessité d'une puissance militaire forte indépendante de l'OTAN s'impose lorsque les États-Unis refusent de soutenir les opérations militaires françaises en Indochine. Mais ce n'est pas à cause de l'OTAN que la France va devoir quitter l'Indochine. En mai 1954, les troupes françaises sont encerclées au nord du Tonkin, à Dienne-Bienne-Four. Après des jours de combats acharnés, l'armée française se rend. En juillet, la présence française dans son ancienne colonie n'est plus qu'un souvenir. La France ne s'est alors pas encore résolue à mener une véritable politique de décolonisation. Et c'est l'attitude notamment des Anglo-Saxons à l'égard des mouvements de libération nationale qui va finalement la conduire à quitter l'organisation militaire de l'OTAN. Gouvernée par le général de Gaulle, elle sera désormais autonome. Marcel Dassault va jouer un rôle essentiel dans le développement de l'aviation française au cours de la guerre froide. À la fin des années 50, l'armée de l'air a besoin d'un avion d'attaque plus lourd capable de remplacer les mystères vieillissants. Elle commande alors deux prototypes du mystère 14, rebaptisés étendards. Mais elle finit par y renoncer. Par contre, la marine nationale décide de remplacer ses vampires par des avions entièrement français. Ainsi apparaît l'étendard 4M, M pour Marie. Le premier étendard de série vole en juillet 1961 et se révèle un appareil d'attaque efficace comparable au Buccaneer de la Royal Navy ou à l'A4 Skyhawk américain. Mais conçu dans les années 50, l'étendard est rapidement dépassé avant même qu'il n'ait atteint son dixième anniversaire. En 1970, la terreur nucléaire devient universelle. Sous la houlette du général de Gaulle, la dissuasion française est devenue une réalité. Maintenant, la France a besoin d'un avion à capacité nucléaire. En 1969, une version navale du Jaguar anglo-français avait été testée pour remplacer l'étendard. Cet appareil d'attaque basé au sol rebaptisé Jaguar M démontre qu'il peut convenir à l'aéronaval. Bien qu'il ait réussi une série complète d'essais sur porte-avions, la Marine nationale se tourne vers une version améliorée de l'étendard. voici donc le résultat après de nombreuses modifications. Le super étendard. Bien qu'il ait gardé le nom de son prédécesseur, c'est un nouvel avion à 90%. Le fuselage a été redessiné pour loger le nouveau moteur ATAR AK-50 plus puissant. Des améliorations à aérodynamique permettent au super étendard de décoller à beaucoup plus forte charge. Cependant, la plus grande différence réside dans son système sophistiqué de navigation et d'acquisition. Le super étendard est capable de remplir un grand nombre de missions, de l'attaque à la reconnaissance. Avec ses quatre pylônes chargés de bombes, il se révèle une formidable plateforme d'appui au sol. Voici une séquence prise du cockpit d'un super étendard argentin en exercice d'attaque au sol. La progression de l'avion est matérialisée sur un trait vertical avec en haut le repère de l'objectif. Quand les deux se rejoignent, le pilote fait feu. Lors des missions d'appui au sol, le super étendard est muni de lances-roquettes sous les ailes et de deux canons de 30 millimètres sous le nez. Il peut également servir au combat aérien, bien qu'il ait peu de chance face à un chasseur naval spécialisé comme le F-14 Tomcat américain. La marine argentine entraîne ses pilotes entre eux lors de simulations de combats aériens. au-dessus des nuages de la terre de feu, un pilote argentin a pris sa cible en chasse. Lorsque l'adversaire est aligné sur le collimateur, le pilote informe son compagnon qu'il vient de l'abattre. Malgré sa polyvalence, la mission principale du super étendard n'est ni le combat aérien ni l'appui au sol. La mission principale de cet avion est de lancer le missile Exo-7. Cet appareil est parfaitement équilibré et très rapide au ras du niveau de la mer. Le missile se détache d'ici. Avec un seul missile pour deux avions, on a 99% de chance de couler un navire. L'Exo-7 est un énorme engin et la fixation du missile sur l'avion n'est pas une sinecure. Il faut tout d'abord démonter les canons de 30 mm sous le nez de l'avion. Le réservoir de l'aile droite doit être enlevé pour ajouter des points d'ancrage spécialement disposés pour tenir le missile. En termes purement militaires, le superétendard est une plateforme de tir et le missile Exo-7 est un système d'armes. Avant le départ d'une mission Exo-7, on installe l'électronique de bord à l'arrière et sous le cockpit afin d'assurer la communication entre l'avion et le missile. La société aérospatiale a baptisé son missile d'après l'Exectus, une variété de poissons volants qui glissent au-dessus de la surface de l'eau. Le terme missile ne traduit pas parfaitement la puissance de cette arme destructrice. Elle s'apparente plutôt à un kamikaze propulsé par fusée piloté par un système de navigation informatisé qui va lui-même trouver sa cible. Si le navire manœuvre, le missile le suit. Si le missile est temporairement troublé par l'émission de l'heure métallique en provenance du navire, l'ordinateur de navigation va se réorienter et continuer sa recherche pour l'objectif le plus proche. Déterminé à toucher son objectif, il ne s'arrêtera que lorsqu'il n'aura plus de carburant ou qu'il déchirera la coque d'un navire. En 1979, le gouvernement argentin envisageant une invasion des Malouines achète à la France 14 superétendards et 14 missiles Exo-7. L'année suivante, un certain nombre d'officiers armuriers argentins se rendent en France pour apprendre à monter le missile sur l'avion. Cependant, en 1982, seuls 5 avions et 5 missiles ont été livrés à l'Argentine. Lorsque la guerre des Malouines se déclenche, la France cesse sa collaboration technique et met fin à toute livraison de matériel militaire. Livrés à eux-mêmes, les officiers et les techniciens d'armement peu expérimentés doivent résoudre tant bien que mal tous les problèmes concernant l'appareil et son missile. La deuxième escadrille d'attaque réserve un des avions pour les pièces détachées et commence la guerre avec seulement 4 avions et 5 missiles. Chaque mission Exo-7 au Malouine mobilisant 2 attaquants, les Argentins ne peuvent donc lancer que 3 raids contre la force d'intervention britannique. Au cours de ces 3 missions, ils réussissent à couler 2 bâtiments, prouvant ainsi qu'un adversaire sous-équipé peut représenter une menace redoutable pour les marines les plus puissantes du monde. Ce type de missile avait fait son apparition avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands avaient testé les bombes antinavires propulsées par fusées. Expulsées de l'avion, la bombe se séparait de son magasin et ricochait sur l'eau vers sa cible. À l'approche de l'objectif, elle s'enfonçait dans l'eau et le détonateur actionné par la pression déclenchait l'explosion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les missiles antinavires américains prirent la forme de torpilles se déplaçant sous l'eau. Les Avengers de l'US Navy ont ainsi envoyé par le fond de nombreux bâtiments japonais grâce à ces armes, y compris le fameux cuirassé Yamato. Mais les premiers à utiliser des roquettes guidées seront bien sûr les Allemands. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la recherche allemande dans ce domaine est très avancée. Des moteurs fusées BMW sont logés dans des roquettes assez petites pour être montés sous les ailes d'un avion. La première attaque significative effectuée par une de ces armes a lieu en 1943 contre le cuirassé italien Italia, coulé alors qu'il tente de rejoindre la flotte alliée. Les bombes fabriquées par Donnier et Henkel vont servir de support pour les essais allemands de fusées radiocommandées. On voit ici une fusée guidée directement vers le centre de sa cible. Les armes aériennes parmi les plus terrifiantes utilisées par les Allemands sont les V1. Les bombardiers Henkel 111 veillent simplement à ce que l'engin mûle par un pulso-réacteur file sur sa cible. Au cours de la guerre, plus de 2000 V1 seront lancés causant d'énormes dégâts. Le missile français Exo-7 est sans doute le meilleur équivalent moderne de ses premiers missiles allemands. Les pilotes de l'aéronaval opérant à partir du Clemenceau sont parfaitement entraînés aux tactiques de lancement contre les navires ennemis. Ils se glissent sous les faisceaux radar ennemis puis remontent brusquement pour accrocher l'objectif avec leur propre radar. À ce moment-là, l'adversaire peut repérer l'avion qui approche mais il est déjà trop tard. Le pilote a transmis les informations au missile et la mise à feu est déjà effectuée. La puissance de destruction de l'Exo-7 n'a pas échappé aux observateurs de l'US Navy. Les porte-avions géants américains représentent un enjeu beaucoup trop important et la Navy ne peut se permettre de voir un Exo-7 traverser leur coque. Le système Phalanx est un des moyens de parer à cette menace. Il désintègre tout bonnement le missile par une pluie serrée d'obus. L'US Navy dispose aussi de son propre missile antinavire. Le Lockheed P-3 Orion peut embarquer le missile Harpoon d'une portée de plus de 100 kilomètres. Mais jusqu'à présent, seul le super-étendard et son missile Exo-7 ont fait la preuve de leur efficacité au combat. Le lieutenant Hernan Machado de la marine argentine évoque une mission d'attaque type. On va aussi lentement que possible jusqu'à 150 à 300 kilomètres de l'objectif. On descend très bas. Il faut corriger le PA, le pilote automatique. et on regarde l'écran jusqu'à ce qu'on voit la cible. Dès qu'on l'aperçoit, on la marque avec le radar et on transmet toutes les informations au missile. À une certaine distance, le système vous annonce qu'il est prêt au lancement du missile. On met alors en marche le système automatique et on appuie sur la détente. Deux secondes plus tard, le missile est lancé. Il accélère et on rompt. On ne voit jamais la cible. On est très loin d'elle et ensuite, les journaux ou la radio ou les renseignements vous apprennent si vous avez touché le navire ou pas. Ça s'appelle tirer et oublier et c'est la mission d'aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait au Malwin. Le missile Exocet pèse près de 500 kg et quand il quitte l'avion, le pilote doit compenser le brusque changement de poids. Puis, on bascule vers la gauche en actionnant les volets de freinage à gauche. On vire sur 90 degrés et on pousse à 3 ou 4 G pour s'éloigner de l'objectif le plus rapidement possible. Parce qu'il y a des patrouilles de chasse autour de la flotte ennemie qui vous cherchent. Les patrouilles d'interception de la Royal Navy n'ont jamais pu voir un super étendard argentin. Dès que les assaillants apparaissaient sur les écrans radar anglais, les pilotes argentins avaient déjà viré vers leur base. Pour les pilotes de super étendards, la guerre des Malouines est un conflit lointain qu'ils ne voient qu'aux informations de la BBC. Lorsque les Anglais débarquent sur les îles, la guerre est déjà terminée pour la deuxième escadrille d'attaque. Les 5 missiles Exocet ont été tirés. En coulant deux bâtiments, ils ont fourni leur part de l'effort de guerre argentin. Au début du mois de juin, les Anglais effectuent leur dernière poussée vers Stanley. Reprendre les Malouines n'est pas aussi facile que prévu. La météo hivernale de l'Atlantique Sud et le terrain difficile des îles compliquent les opérations britanniques. Quinze soldats anglais trouvent la mort dans une lutte acharnée pour le village de Goose Green. Malgré ces revers, les troupes britanniques accélèrent la guerre terrestre. Lors de l'invasion, les Argentins ont maintenu bon nombre de leurs troupes d'élite sur le continent. Les forces argentines sans expérience n'ont donc que peu de chances de résister face à une infanterie britannique très entraînée et face au commando SAS. Le 15 juin, les soldats britanniques entrent triomphalement dans Stanley et l'Union Jack flotte à nouveau sur la ville. La population locale accueille chaleureusement ces hommes qui viennent de parcourir 13 000 kilomètres pour les libérer. Deux mois et demi après l'invasion argentine, les Anglais reprennent le contrôle total des îles Malouines. La défaite dans les Malouines fragilise encore plus l'assise politique du général Galtieri en Argentine. Le pays, humilié, oblige le dictateur à quitter le pouvoir. Et en octobre 1983, les Argentins ont enfin droit à des élections libres. Après un voyage de retour épuisant, la flotte d'intervention britannique est accueillie chaleureusement à Port Smart. Margaret Thatcher vient de signer là une victoire non seulement militaire mais aussi politique. Mais une victoire qui a un prix. six bâtiments de la Royal Navy ne reverront plus jamais leurs ports en Angleterre. Dotée d'un gouvernement élu démocratiquement, l'Argentine a maintenant rétabli ses relations avec les pays occidentaux. Malgré les réformes sociales et les changements politiques, le quotidien des hommes de l'aéronaval reste toujours le même. à chaque vol, c'est différent. D'ailleurs, chaque jour, on se sent différent et quelquefois, on n'a pas envie de voler mais il faut quand même y aller. La plupart du temps, on se réjouit de pouvoir voler. C'est ce que je dis toujours à ma famille. Je fais mon boulot, j'aime ça et en plus, on me paye pour le faire. C'est merveilleux. C'est ça. Je dis ça. L'étape la plus importante de l'entraînement aéronaval, c'est la maîtrise de l'art délicat des manœuvres sur porte-avions. Le bâtiment argentin est temporairement hors service. Mais les pilotes de la deuxième escadrille d'attaque profitent de toutes les possibilités qui leur sont offertes de s'entraîner avec leurs homologues américains. Chaque fois qu'un porte-avions américain passe non loin de la terre de feu, les Argentins profitent de l'opportunité pour pratiquer quelques touch-and-go diplomatiques. L'appontage est la manœuvre la plus difficile de toute l'aviation. Lorsque le pilote est en approche, son cœur bat de plus en plus rapidement. Bien que les pilotes américains et argentins viennent de différentes parties du monde, un point commun transcende culture et langue. Ils sont dans l'aéronaval. On est unique. On est les seuls à pouvoir poser cet engin sur un porte-avions. Et c'est pas facile, c'est ce qui fait toute la différence. Nous faisons la même chose que les gars de l'air-force et en plus, on va sur les porte-avions. Et c'est ça qui fait la différence. Nous, on s'accroche par la queue. On est les meilleurs et les gars de l'air-force le savent. Le super étendard est en fin de carrière dans la marine nationale. Malgré son système d'armes très moderne, il est victime de l'évolution rapide des besoins de défense liés aux progrès techniques. Il sert depuis 1979 dans la marine nationale comme appareil polyvalent. Mais on se souviendra surtout de lui pour son rôle dans la surprise des Malouis. mais la firme d'assaut n'a pas attendu la retraite du super étendard. Elle lui a déjà construit un successeur. Voici l'avenir de l'aéronavale française, le Rafale M. Cet appareil multirôle, bi-réacteur à commande de vol électrique entièrement française est la suite logique du super étendard. En contact étroit avec l'armée de l'air et la marine, Dassault s'assure le quasi-monopole de la fourniture d'avions de combat tout en préservant l'indépendance du pays en matière d'armement. Une relation mutuellement bénéficiaire qui avait commencé avec l'ouragan et se perpétue avec le Rafale M. Le Rafale M a été employé aux Etats-Unis pour des essais préliminaires d'accrochage et de catapultage. Pour offrir une bonne agilité à basse vitesse, Dassault a choisi la solution double delta en montant des empennages canards à l'avant qui augmentent la portance au moment de l'atterrissage et du décollage. Ultime consécration de son autonomie par rapport à la structure militaire de l'OTAN, la France s'est lancée dans un ambitieux programme de porte-avions nucléaires du nom de l'homme qui symbolisa l'indépendance française en matière de politique internationale, le Charles de Gaulle. Il sera le seul porte-avions nucléaires non-américain. grâce au Charles de Gaulle et au Rafale M, c'est une France indépendante qui entrera dans le XXIe siècle en volant au-dessus des mers. au-dessus des mers. Sous-titrage ST' 501